dans le quran on trouve un mot qui a été fréquent c'était fréquemment surtout au niveau du chapitre c'est en anglais et on va voir la fin de ce chapitre là le portant il a été cité dix fois quatre fois c'est à dire et pourtant nous avons fait pour que ce que l'on la soit facilement bien compris bien reçus mais dommages et à calais sont en majorité des gens qui ne tirent pas de leçon c'est vrai que ça va se dire rendu facile donc pour rappeler l'état crée de leur de leurs devoirs et de la faim qu'ils doivent choisir est ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut tirer des leçons de ce qu'on parle bon on voir les derniers versets inscrit c'est-à-dire nous, c'est-à-dire Dieu, « que tout tout est déterminé, bien calculé de la part de l'homme. Et nous ne nous demandons qu'à l'âge, que nous ne nous demandons pas. Et nous demandons que nous nous demandons. Et nous demandons que nous nous demandons que nous demandons les antécédents de l'humanité. Et nous demandons que nous demandons les ancêtres, etc. Et leurs débâcles, leurs fins traciques, etc. Et nous demandons que nous demandons que nous demandons que nous demandons cette révélation. Et tout ce que nous faisons dans l'hôpital, 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 qui est très important, dans l'hôpital, dans l'hôpital, dans l'hôpital, et dans l'hôpital, et dans l'hôpital. Donc, nous revions à ceci. c'est là il parle de lui-même toute chose quelle que soit sa nature son poids sa taille sa physiologie que ce soit en dessous de notre lignement ou que ce soit supra galactique toutes ces choses là ont été créées de la part de Dieu Allah l'unique c'est à dire bien mesurer bien décider bien compris bien limité dans la durée et dans l'espace donc même que ce soit dans les destinées humaines que ce soit le bien ou le mal la bonne fin ou la mauvaise fin etc le début et la fin les successions des étapes pour chaque chose pour chaque lutte etc les vestigules comme on dirait les dents de ces l'évolution en dents de ces le bien pour le contre etc c'est à dire toujours l'ordre divin il est bien déterminé bien fixé c'est à dire en toute chose si elle va venir dans la réalité c'est comme un clin d'œil comme un clin d'œil et elle est présente dans ce monde-là ou bien un clin d'œil c'est à dire lorsque Dieu veut anéantir des arrogants des rebelles il les a lenti les anéantis ont un clin d'œil c'est à dire tout à fait quelque chose d'imprévisible quelque chose qui ne dure pas donc ça passe pour se casser et pour faire finir ce jeu malsain c'est à dire une perception très brève maintenant en fraction de seconde ils ont été dans leur palais dans leur ville arrogant en roulant l'unique et à un moment d'un coup en Pompéi en 1780 après Jésus-Christ avec la plus belle la société les historiens et les paréontologues connaissent bien cette fin-là qui a été vraiment de ce type-là voilà quand il leur rappelle que leur semblable dans cette arrogance et dans ce jeu de la révélation divine et dans ce maltraite le monde il s'agit d'Allah qu'il la fiddah qu'il la soit sur eux il a dit nous avons exterminé ces gens-là tiré une bonne leçon de ceux qui vont de mon seul et le prophète Mohamed qu'il la fiddah qu'il la soit sur lui il dit c'est-à-dire l'heure c'est celui qui prend les autres comme un exemple pour prendre tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne fin dans cette ville voilà quand il y a quelqu'un par vous qui peut être raisonnable qui peut faire une bonne alimentation qui peut lier les choses entre elles d'une façon logique d'une façon positive etc voilà qu'il y a quelqu'un qui a fait ce jour est-ce qu'il y a d'autre moi il y a quelqu'un qui a cherché toujours pour ces créatures les bonnes choses le bon chemin le bon choix voilà qu'il y a quelqu'un qui a fait l'amour d'accord et qu'il y a quelqu'un qui a fait l'autre d'amour c'est-à-dire tout ce qu'ils ont réalisé ils ont imaginé ils ont dit ils ont exécuté c'est toute chose a été mentionné dans un grand livre qui appartient à Dieu seul beaucoup le salarié de l'akabir de l'ustata et toute chose qu'elle soit de petite quantité ou de mauvaise qualité de grande qualité ou quelque chose de de sonctueux quelque chose de simple etc tout ça a été bien mis en écrit pourquoi nous savons que l'un qui a été tracé quant à ceux qui ont ceux craint de Dieu qui ont été des gens pieux qui vont dans la démotion ils sont au sein des palais des jardins et autour des cadres comment dirais-je passent des glisseaux ou bien des fleuves etc vous voyez imaginez bien la chose c'est très beau et ça c'est paradisiaque on ne veut pas nous limiter quel soit notre génie architectural notre génie imaginatif notre génie scimmatographique on ne peut pas vraiment réaliser une telle beauté il y a plusieurs à chacun il y a plusieurs jardins plusieurs palais ou un arbre sous lesquels passent des ruissons ou les cours d'eau c'est beau en esthétique c'est beau sur le plan psychologique parce qu'une eau qui coule elle est vivante et elle nous suggère la vie la bonne vie les mouvements dans cette les mouvements bénéfiques dans cette vie là etc les jannettes dans cette vie dans cette vie c'est-à-dire qu'ils sont en banlieue en haut lieu veridique en présence auprès d'eux du roi unique qui est tout puissant et salaire en amène au tabac le monde dans cette vie dans cette vie dans cette vie Merci.